Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs, je souhaite une heureuse et bonne année à tout le monde, nous y sommes en 2020, c'est une bonne nouvelle, nos pensées vont surtout en ce qui nous concerne nous, vous allez devoir nous excuser pour déranger votre qui étude votre voyage en Afrique, car je suis un immigré, je suis un réfugié politique, beaucoup de citoyens ne savent pas pourquoi nous venons ici, pourquoi il y a des immigrés à la porte de la France et par ces interventions nous voulons expliquer et éclaircir les citoyens français de ce qui se passe dans les pays d'où nous venons. Si nous venons ici, simplement il y a une déstabilisation forcément politique ou économique dans nos pays. La France n'est pas étrangère à ça, regardez cette photo, citoyens français, là nous voyons Jacques Chirac, Sassou Nguesso, Omar Bongo, ce système on l'appelle la France-Afrique. La France-Afrique c'est une relation incestueuse entre des élus titans démocrates de la France et des dictateurs africains. Beaucoup d'Africains qui viennent ici, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, parce qu'on est affamés. Il y a beaucoup qui viennent ici parce qu'on enquête de liberté et de droits de l'homme. On est des humains et nous aussi on a besoin de cette liberté que jouissent certains peuples. Surtout la patrie dit-on des droits de l'homme. Il faut savoir, l'Afrique n'a pas besoin de développement comme certains le disent. L'Afrique n'a pas besoin de développement. L'Afrique a besoin d'abord de la puissance, de la force, pour ne pas se faire piquer son assiette. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer. La France impose une monnaie qu'on appelle le franc SEPA aux pays africains. Incroyable mais vrai. Le franc SEPA ça signifie le front des colonies françaises d'Afrique. une monnaie créée depuis l'époque coloniale pour appauvrir les Africains. Beaucoup se disent pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Il y a des Français généreux qui font des dons chaque mois afin que l'Afrique se développe. Mais l'Afrique ne se développe jamais. Pourquoi ? Parce qu'à cause de cette monnaie, la France paye à l'Afrique 444 milliards de dollars chaque année. Les Africains que vous voyez ici, qui viennent ici, il faut les respecter. Ils sont forts, ils travaillent. Ce sont les mêmes Africains qui sont là-bas. Mais pourquoi cette force n'est pas utilisée en Afrique ? Simplement parce que la France détient l'économie des pays africains. La monnaie de 15 pays africains est fabriquée à Chamalières, en France, dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Ce qui devait donner du boulot aux Africains, c'est une primérie-là. Cette monnaie travaille là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est la France qui décide de la quantité de monnaie qu'il faut faire circuler dans ces pays africains. Autrement dit, c'est la France qui décide du niveau de sous-développement des pays africains. Parce que, comme vous le savez, la monnaie ce n'est que des papiers. Mais la France exige. Là où on produit des biens, c'est en Afrique. Ces gens qui produisent des biens, c'est en Afrique. Mais c'est la France qui décide, qui ne veut pas, qui n'accepte pas que les pays africains fabriquent leurs monnaies. Tous les dirigeants africains qui ont voulu fabriquer leurs monnaies pour contrôler leur économie, contrôler leur développement. Parce que d'où vient le développement ? Le développement vient de la force qui sommeille dans chaque individu. C'est de ça qu'il s'agit. La force de produire des biens ou des services pour faire développer l'économie d'une nation. Mais la France empêche ces pays-là d'avoir leurs propres monnaies. Et Nicolas Sarkozy l'a dit. C'est pourquoi on a tué Thomas Sankara du Burkina Faso, un leader africain qui voulait, je dis bien patriote, qui voulait faire développer l'Afrique. C'est pourquoi on a tué Lumumba Emery Patrice de la RDC. C'est pourquoi on a tué Barthélémy Boganda. La RDC, c'est pourquoi on a déporté Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Et récemment, c'est pourquoi on a tué Gaddafi. Le message que je veux faire porter ici, il faut qu'on arrête cette hypocrisie. L'Europe ne veut pas voir développer l'Afrique. L'Europe, l'Occident ne veut pas voir développer l'Afrique. Parce qu'une Afrique développée, c'est une Afrique qui va se défendre. C'est une Afrique forte et souveraine qui ne permettra plus qu'on vienne piller les richesses de son sous-sol. Et ça, l'Occident n'en veut pas. Il veut nous imposer des dictateurs. Comme Denis Sassou Nguesso en 1997 au Congo-Brazzaville. Et en 1997, la France a donné les armes à un despote qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Avec les impôts des Français, ils sont venus prendre les pouvoirs. C'est de ce pays-là d'où je viens. C'est pourquoi on tue des enfants comme ça. Dites-le au nom de la démocratie. On a détruit la Libye. On tue les enfants au Congo-Brazzaville. Macron a dit il n'y a pas très longtemps qu'il y a un sentiment anti-français qui est en train de se développer en Afrique. Pourquoi ce sentiment ? C'est simplement que les Africains ont compris. Les Africains ont compris que leur problème vient des élus français qui décident des dictateurs à imposer aux Africains. Et je prends des exemples. Ils ont tué Kadhafi pour vouloir imposer une marionnette en Libye. Et actuellement, la Libye est dévastée. Il y a des guerres. En 2011, en Côte d'Ivoire, ils ont imposé Ouattara. Et si vous ne le savez pas, chers citoyens français, je viens vous informer. En 2019, le 7 février, il n'y a pas très longtemps, l'armée française a soutenu un dictateur qui est là au Tchad depuis 29 ans. Ils ont tué les Tchadiens pour imposer Idriss Déby. Si nous venons ici, ce n'est pas parce qu'on a besoin de voir la tour Eiffel. Ce n'est pas parce qu'on aime le froid. Ce n'est pas parce qu'on aime le camembert. Nous sommes obligés de venir ici parce que la France dit qu'elle ne doit pas accueillir la misère du monde. organise la misère du monde dans nos pays. La France organise des guerres en Afrique pour s'approvisionner du pétrole, de l'or, des minerais. Cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce qu'on nous a imposé Denis Sassou Nguesso. Cette femme est tuée. Au Congo-Branavide. Je crois à ces Français généreux. Je crois à ces Français honnêtes. Je crois à ces Français justes. C'est pourquoi je viens vous parler de ça. Pourquoi il n'y a pas un débat au Parlement français pour parler de la cause de l'Afrique ? Pourquoi il n'y a pas de débat au Parlement français pour qu'on parle de ce qui se passe en Afrique ? Pourquoi c'est le président français seul qui doit décider de ce qui se passe en Afrique ? C'est de ça qu'on vient parler ici. Voilà le message qu'on voulait faire passer, citoyens français, afin que vous soyez tous au courant. Il faut que le monde sache. Il faut que les Français sachent de la réalité. Pourquoi il y a l'immigration ? Pourquoi nous venons ici en masse ? Pourquoi l'Afrique reste pauvre ? Nous voulons que s'ouvre un débat sur l'Afrique au Parlement français. Parce que l'Afrique est prise en otage par une oligarchie française, par le président de la France, à chaque fois qu'on est en exercice. L'Afrique est prise en otage et payée avec les multinationales. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Les dirigeants que vous dites, nos dirigeants, ils sont imposés par la France, par la tricherie, par les coups d'État. Voilà le message. Bonne journée à tous. Merci encore. Oui, dites-moi, monsieur. Ok, on peut parler. Merci encore. Merci. 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 Merci.